Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un retour de jeux vidéo uniquement Donc retour de ville grenier, de solde, etc Donc oui des soldes, parce que j'en ai eu quand même, je vous les présente un peu tard mais j'en ai eu quand même Et je vais vous les présenter tout de suite et on va commencer par du PS5 où j'ai pu récupérer deux petits jeux Alors je suis... il faudrait que j'y joue un peu plus à la... enfin il faudrait que j'y joue On va dire que j'y joue pas énormément mais j'ai pas mal de jeux que je veux tester Dont celui-ci que j'ai récupéré parce que bah... dès qu'il était sorti il m'a tenté Il faut que je l'ouvre parce qu'en plus le blister c'est pas un vrai... c'est Tales of Iron Donc un petit jeu, j'ai un ami, bah Louis qui l'a essayé, il m'a dit qu'il était plutôt pas mal donc j'ai envie de me l'essayer Par contre le CD à l'intérieur bouge donc il faut que je l'ouvre pour le remettre proprement Donc voilà, un petit jeu, j'avais envie de me le tester Et du coup il était à... je crois que c'était 20 ou 30 euros moins 70% Donc 9 euros on va dire... voilà Et il y avait également un Biomutant qui lui tombait, il était en promo et en plus il était à moins 70 donc il était à 6 euros je crois Donc pour 6 euros je me suis dit pourquoi pas, en plus il a l'air plutôt beau Donc bon, j'avais envie de le tester aussi, au début il était à 40 euros moins 70% Du coup ça faisait du 12 euros 12 euros je me suis dit non j'ai pas trop envie et puis en fait il était en promo à 20 euros donc j'ai dit bah let's go je le prends Donc ça c'était pour les deux jeux ps5 et après il ne s'agit que du switch Donc ça c'est pareil, c'est le premier jour où j'ai chopé tout ça et il y a un jeu que j'ai chopé le vendredi Je me baladais et puis bah j'ai trouvé ça, j'étais très content Donc on aura... alors il faut... hop Tac Alors on va avoir un petit jeu avec Crypt of the Necrodancer Qui était à... il n'y a plus le prix Je crois qu'il était à 16 euros moins 70% Donc clairement j'ai sauté dessus, j'étais très content Il y avait après un petit jeu encore une fois mais apparemment qui est très bien Donc bah j'ai vraiment envie de le tester Le Dave's Door Donc à tester Qui était à... je crois que c'était du 6 ou 9 euros Je ne sais plus exactement mais c'était à moins 70% Un Little Nightmare 2 Je n'ai jamais joué à Little Nightmare mais... enfin Little Nightmares du coup Mais j'ai très envie d'essayer Donc voilà, pareil il tombait à 9 euros je crois Et les deux plus chers que j'ai pu payer C'est le Bayonetta 3 Donc qui était à... du coup qui tombait à 13,50 je crois Du coup ça c'était Cultura Il y avait également Xenoblade Chronicles 3 mais que j'avais acheté à la sortie Donc bah pas d'intérêt de le récupérer Sauf l'avoir sous blister A la rigueur j'aurais pu Et les deux Pokémon mais pareil à 13,50 il ne m'intéressait pas trop C'est des jeux qui sont vraiment bien vendus Donc je les retrouverai plus tard, c'est pas très grave Par contre celui-ci j'attendais Parce que je suis content de l'avoir trouvé Je l'avais loupé la dernière fois en solde Mais là il y était donc je suis très content Le Bravely Default 2 Donc très content de l'avoir récupéré Parce que bah lui j'ai vraiment envie de le faire Je pense que dans tous ceux qui sont là C'est celui-ci qui partira le premier en gameplay Enfin en test en jeu quoi tout simplement Parce que j'avais vraiment envie de l'essayer Le style de jeu me plaît vraiment beaucoup Donc voilà Donc ça c'était mes petits achats soldes Là c'était tous ceux à moins 110 Et là il y en a un que j'ai pris à moins 30 Alors ça faisait du coup il tombait à 40€ Donc c'est encore un peu cher Par rapport à ce que je paye Mais c'est des jeux que j'avais vu Bah du coup c'est à la FNAC C'est des jeux que j'avais vu Ah bah du coup leur prix de base Donc 60€ Et je m'étais dit Ah c'est cool tout ça Ils rééditent des jeux PS2 Et des Tactical RPG Mais bon 60€ ça fait un peu cher pour de la réédition Et puis là à moins 30% je me suis laissé tenter Et c'était encore là le vendredi Donc j'ai pas trop compris pourquoi Mais du coup c'est du jeu de chez Nice Donc en général c'est plutôt bon J'ai jamais pu les tester ces deux jeux là Je les connaissais pas avant Pour être totalement honnête Et c'est du Tactical RPG Donc de toute façon c'est marqué je crois quelque part Voilà Les classiques de T-RPG Font leur gros retour Donc du Tactical RPG C'est vraiment le style de jeu que j'adore Bravely Default Euh pas Bravely Default C'est parce que je viens de le voir avant Mais Disgea Moi j'avais commencé sur Final Fantasy Tactics Sur GBA Enfin que je jouais en émulateur sur PC Mais c'était celui sur GBA Et que j'avais adoré Donc c'est vraiment un style de jeu que j'aime beaucoup Donc voilà Ça aussi j'ai envie de me les faire Je sais pas du tout ce qu'ils donnent J'ai cru voir que la notation de celui-ci à gauche était très bonne Donc je me suis dit bah vas-y let's go Et celui-ci j'ai pas regardé Mais voilà Je suis très content d'avoir récupéré ce duo pack Sachant que je suis pas sûr que ce soit beaucoup beaucoup édité Comme style de chose Mais du coup voilà Donc ça c'était mes soldes Donc j'ai été plutôt raisonnable en termes de soldes J'ai pas acheté en masse De toute façon c'est pas l'intérêt pour moi Je préfère acheter des choses auxquelles je vais jouer Et tout ça Et maintenant je vais vous présenter mes retours de vie de grenier Du coup le retour que j'ai là Ah si il va y avoir un livre Le retour que j'ai là En fait c'était une brocante qui avait un samedi Mais je travaillais Et je finissais à 16h je crois Ou 17h Et du coup j'ai décidé C'était une brocante nocturne qui faisait 13h ou 21h Donc j'ai décidé d'y passer à 17h30 En me disant que j'allais rien trouver Et puis j'ai pu trouver comme des petites choses Et des petites choses plutôt sympas Alors pas complètes à chaque fois Mais plutôt sympas Bon sauf ça Du coup j'ai trouvé pour Bah les 3 choses je les ai payées 50 centimes pièce Donc j'ai trouvé un livre dont vous êtes le héros Donc plutôt content à 50 centimes Il est très propre Donc très content Et là ça j'étais vraiment surpris de les trouver 50 centimes pièce Bon du coup c'est pas du tout complet Mais à 50 centimes je pense que vous les auriez pris également Je tombe sur un stand Et je regarde je sais pas pourquoi des CD Et dans les CD il y avait ça Et je demande le prix Du coup on me dit 1€ pièce Je fais bah vu qu'il y a que le CD 50 centimes ça passe Et la personne m'a dit oui Du coup le Dragon Quest L'Odyssée du Roi Maudit sur PS2 Donc le Dragon Quest 8 Juste le CD Mais du coup très content pour 50 centimes Et enfin le plus surprenant Vraiment quand je l'ai vu J'étais très très content Du coup il manque l'autre CD Qui est un autre jeu Et c'est un jeu PS1 Avec le Final Fantasy 4 Donc le Final Fantasy Anthology Donc il manque le CD du 5 Il manque la notice Il manque tout On est d'accord Mais pour 50 centimes Franchement je n'allais pas dire non Donc ça vraiment très surpris Que ce soit encore là A 17h30 Même si ça avait ouvert à 13h On va dire que ça c'était l'officiel On va dire qu'à partir de 11h30 Ça commençait déjà à chiner Je suppose Donc vraiment trouver ça Bon après c'était un peu caché Certes Mais très très content D'avoir trouvé ça Donc voilà Donc ça pour 1,50€ les trois Franchement Je ne dis pas non Ensuite Je vais vous présenter Un autre tour que j'ai fait Sur une brocante Alors je suis un peu déçu C'est qu'apparemment J'ai loupé Je vais vous le présenter Pendant que je vous le montre C'est une brocante Je sais que Quasiment personne n'aime la faire Parce que c'est beaucoup De débarras C'est très sale Et tout ça Mais bon là Il n'y avait rien d'autre Et puis mon frère Estait sur une autre brocante Donc je me suis dit Let's go Je sais que je n'aurai pas De concurrence au moins Et puis il y a De temps en temps Quand même des choses Qui sortent Donc il faut quand même Y être Et en effet J'étais tout seul J'ai pu trouver Dès le début C'était une dame Qui vendait ça J'ai pu trouver Ah oui je crois Qu'il y a autre chose Dedans Ouais J'ai pu trouver Pour C'était 1€ le jeu Ou 2€ Je crois que c'était 2€ Un Donald Quack Attack Donc le boîtier Est éclaté Mais il est Il a le mérite Normalement d'être complet Je crois Voilà Il a le mérite D'être complet Et le CD Est très propre aussi C'est version Platinum Mais très propre C'était 1€ ou 2€ Je ne sais plus vraiment Mais voilà Donc j'ai pu trouver ça Il y avait d'autres jeux Mais c'était Pas très intéressant J'ai pu trouver ensuite Sur PS2 Qui est complet également Un Crash of the Titans Ouais c'est ça Il y avait 3 jeux Et j'ai demandé 5€ Donc c'était 2€ de base Et j'ai demandé 5€ les 3 La personne m'a dit oui Donc un Crash of the Titans Je me suis dit Let's go Il est complet également Une notice Et les 2 CD Donc ça c'est plutôt cool Et on reste dans les crash Mais c'est facile Sur PS1 Avec un crash bash Donc pour 2€ Pourquoi pas Le seul défaut C'est qu'il manquait La notice Par contre j'ai demandé A la dame Si je pouvais rajouter Une notice Qu'il y avait dans le bac Malheureusement Il n'y avait pas le jeu avec Mais j'ai rajouté La notice de Jet Cocoon Un jeu Si vous ne l'avez jamais fait En fait il était posé Comme ça dans le fond De la caisse Qu'elle m'a donné Et ce logo là Je le reconnais Parmi des centaines C'est Jet Cocoon Ouais Qui est un très 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 bon jeu Si vous ne l'avez jamais fait Je vous le conseille En plus celui-ci Normalement je crois Qu'il est traduit en français Contrairement au 2 Qui est sorti sur PS2 Mais c'est vraiment Vraiment un très bon jeu Avec des captures de créatures Des fusions de créatures Etc Vraiment c'est un très très bon jeu C'est un gros coup de coeur Sur PS1 ce jeu là Il y a quelques années On le trouvait encore A une vingtaine d'euros Maintenant il est monté Alors je ne sais plus à combien Mais il est monté En termes de prix Mais si vous avez l'occasion De le faire Sincèrement je vous le conseille Bien sûr ça piquera un peu les yeux Parce que c'est du PS1 Mais c'est vraiment Vraiment un très très bon jeu Donc voilà J'ai pu trouver ça sur le stand Donc pour 5€ Au tout début J'étais vraiment content Ensuite Et c'est là que du coup Il y a le petit souci Entre guillemets Je tombe sur un stand Et je me penche tout ça Je regarde Je vois des jeux Et je me repenche légèrement Et là je vois un jeunesse Donc je vois le Powerblade C'est ça ? Ouais Powerblade Donc La personne me dit 1€ Bah je l'ai pris Ça a beau être un petit jeu Je l'ai pris Et la personne je lui dis Est-ce que vous avez D'autres jeux NES Ou consoles Etc Elle me fait Non J'ai rien d'autre du tout Ils étaient en train de déballer En fait Je ne voulais pas trop les déranger Ils font Non non on a rien du tout Je fais vous êtes sûr Tout ça Ils font Non c'était vraiment Le seul jeu que j'ai ramené Ok Du coup Bref Je finis la brocante Et je pars Et la semaine d'après Je croise un autre Schiner de jeux vidéo Qui collectionne et qui revend Mais je crois qu'il fait un peu plus de revente Et je lui demande Ouais Il me demande ce que j'avais fait comme brocante Il me dit Je ne t'ai pas vu la semaine dernière Du coup je lui dis Que j'ai fait cette brocante là Et il me fait Ah ouais tout ça Mais t'es à quelle heure Sur la brocante ? Bah t'es de 7h Enfin de 6h A 8h30 Il me dit qu'il est passé à 9h30 Et que du coup Je pense que c'est ce stand là Parce qu'il me donne à peu près La position de ce stand là Il me dit Il y avait une NES posée Avec une dizaine de jeux Et il l'a payé 20€ je crois Donc Je ne vois pas L'intérêt qu'il est de me mentir Mais du coup Je me dis Si c'était vraiment ce stand là C'était vraiment dommage Parce que je l'ai vraiment demandé Et comme quoi Il y avait quand même des choses A récupérer sur cette brocante Donc Petite déception quand même Il reste Deux petites choses Ce lot là Qui était très bizarre J'allais partir Et Je vois le jeu Que je vous présente après Je demande le prix La personne ne voulait pas le vendre à part Je fais ok C'est pas grave tout ça Je me dis que je vais faire un dernier tour Pour réfléchir Pour essayer de voir Si je peux renégocier avec la personne après Et puis bah j'ai bien fait Parce que bah Il y a une personne qui déballe Des jeux vidéo devant moi Déballe du Wii U Et du Switch Et c'était du 2€ le jeu Je crois Je sais plus Non c'était du 4€ le jeu Et je crois que j'ai négocié à 10 les 3 Ouais je crois que c'est ça Et Bon il y avait un jeu Malheureusement Je pense qu'il était dans la Wii U Qui les avait C'était le Zelda Breath of the Wild Que je n'ai pas pu récupérer du coup Parce que bah Vu que c'était que le boîtier Il voulait Il voulait le garder Pour éventuellement Le récupérer dans la console Tout ça Ce que je peux comprendre Et j'ai pu récupérer Quand même Le Pokken Tournament Donc la version Sans la carte Promotionnelle De Enfin la carte amiibo De De Mewtwo Mais que j'ai dans ma collection J'avais pas cette version là Dans ma collection J'ai pu récupérer Un petit Paper Mario Color Splash Et surtout Sur Switch C'était malheureusement Le seul intéressant Parce que vu les prix J'aurais bien aimé Avoir autre chose d'intéressant C'était le petit Minecraft Pour 4€ J'ai pas 10 noms Et du coup 10 les 3 J'étais très content D'avoir trouvé ça Et d'être resté un peu plus Sur la brocante J'aurais bien aimé Qu'il y ait un peu plus de pépites Forcément Mais j'étais déjà très content De trouver ça Et enfin Et enfin Du coup sur la brocante Il y avait ce fameux jeu Que je voulais négocier un peu Enfin pas négocier Mais faire sortir de son lot Parce que c'était vraiment Le seul jeu intéressant Que la personne vendait Et elle vendait le prix du lot Au prix de ce jeu là Donc sincèrement J'avais pas envie de payer Le prix du lot Juste pour ce jeu là Mais je suis très content De l'avoir trouvé Hop C'est la version Deluxe De King of Fighters 13 Sur PS3 Donc vraiment très content De l'avoir eu Au final je lui ai payé Je crois que je lui ai dit Si je vous prends juste le jeu Pour 5€ Est-ce que ça vous va Et il m'a dit Allez let's go Prends-le Bon bah let's go Je l'ai pris Donc très content De l'avoir récupéré Pour 5€ Il est complet Il y a les 2 CD Tac Et tac Et il y a la notice Qui est un petit peu abîmée Mais ça c'est pas très grave Mais du coup vraiment très content De l'avoir En plus il était vraiment Posé sur le dessus Il y avait d'autres jeux Mais après c'était du FIFA Etc Moi ça m'intéresse pas Je sais pas pourquoi Celui-ci était là Au milieu de tous les jeux de sport Mais en tout cas C'était vraiment très cool Et maintenant on va passer On va passer aux deux grosses pièces Que j'ai payé Une en brocante Et une c'est grâce à un contact de brocante A qui j'ai beaucoup parlé Et qui m'a dit qu'il avait des choses chez lui Et puis en parlant un peu plus Il m'a dit qu'il ne voulait pas s'en séparer Mais qu'éventuellement les boîtes Peut-être qu'il voulait s'en séparer Pour le moment il s'est séparé uniquement D'une boîte de console Qui est du coup celle que je vais vous montrer Et peut-être dans le futur Peut-être qu'il se séparera de boîtes de jeux Du coup j'ai pu récupérer Une petite boîte De la console Oula c'est trop grand Bon je vais vous la montrer comme ça Une petite boîte de console De Mario Super Mario All-Star Donc la Super Nintendo Pac Mario All-Star Donc dedans il n'y a rien du tout Il a juste le polystyrène dedans Et à ça il m'a rajouté Hop Le petit sachet de notice Avec du coup Toutes les petites notices Qui sont elles très très propres Contrairement à la boîte Qui est un peu abîmée Et sunfadée Mais du coup Toutes les petites notices Avec encore la facture C'est la facture ça ? En gros la date de facture Avec la date Le 12 novembre 93 La notice de la Super Nintendo Deux petits posters Donc c'est deux fois le même Mais ça c'est très cool Du coup à la rigueur Je peux même en refourir Des petites notices Encore des petites notices D'ailleurs il doit y avoir Des doubles dans les notices Mais voilà Toutes les petites notices De la Super Nintendo Donc ça c'était plutôt cool Donc je ne l'ai pas eu A pris cadeau on va dire Je l'ai bu à prix normal Mais j'avais une Super Nintendo Que j'avais trouvé à 5 euros En brocante Il y a quelques années Et je n'avais pas de boîte avec Donc je me suis dit Bah ça me ferait mon pack Donc ça c'est plutôt cool Donc je pouvais mettre Un peu plus cher dans la boîte Et puis ça me ferait quand même Un pack Un pack plutôt correct Donc voilà Ça j'étais plutôt content De le récupérer Même très content De le récupérer Par contre les seuls défauts Je vais vous les montrer Ici c'est sunfadé Donc la tranche du dessous Je ne sais pas si on le verra bien Mais ça se voit bien Que c'est sunfadé Le dos est légèrement sunfadé Également Et pas très très propre Mais voilà Le dessus quant à lui Par contre il est très propre Donc voilà Avec la petite étiquette Qu'il y a toujours ici Et du coup la face Elle par contre ça va Et sur les côtés Il y a un côté qui est sunfadé Et le côté où il montre Le Nintendoscope N'est pas sunfadé Donc voilà Pour vous donner un peu Un ordre d'idée Mais je trouve que la boîte Dans son état global Est plutôt quand même correcte Je l'ai eu à un prix Qui pour moi me convenait Donc voilà Je m'étais donné une limite de prix Et il n'a plus le poil tapé Dans la limite de prix Sans que je lui dise Donc voilà Petite boîte De la Super Nintendo Donc ça c'était plutôt cool Et il m'a donné un peu La liste des jeux Qu'il avait chez lui Et sincèrement Et ça il m'a dit Par contre les boîtes Et les boîtes étaient neufs Parce qu'il a juste sorti le jeu Et les boîtes Il les a stockées Quand il était petit Donc ça c'était J'attends de voir Mais en plus il a des jeux Qui sont vraiment pas mal Pour donner un ordre d'idée Il m'a cité Parodus Et il m'a cité Axelay aussi Qu'il avait en boîte Donc des bons petits jeux Que j'aimerais bien récupérer Mais bon on verra Pour l'instant J'ai déjà récupéré ça Il a mon contact Il m'a dit De toute façon Je n'hésiterai pas A vous contacter Donc voilà On a bien parlé En plus c'était plutôt cool Comme rencontre Ça j'aime beaucoup Aussi partager Et pas seulement acheter Juste le produit Mais aussi partager C'était vraiment cool Et ensuite Donc ça c'était Les notices qui sont là Et ensuite J'ai pu faire une brocante C'était il y a deux semaines Je crois Deux trois semaines Vraiment Je n'ai pas trouvé grand chose Mais j'ai pu trouver ça Je passe à côté D'une camionnette Il y avait une vitre Sur le côté Et là je regarde Comme d'habitude Je regarde dans la camionnette Au cas où Et bah cette fois-ci J'ai bien fait Parce que je vois Une console en boîte Et je fais Ah bon Et j'étais avec une autre personne Qui elle De base ne fait pas le jeu vidéo Je l'ai rencontrée Il n'y a pas très longtemps Sur une brocante Parce qu'avant On est du jeu vidéo Et puis depuis On parle Et dès qu'on se croise On reste ensemble Et on tourne ensemble Et juste avant On parlait D'un certain jouet Tortue ninja L'hélicoptère Tortue ninja Et de cette console là Comme quoi Bref on en parlait Et la personne Sur le stand Sur lequel on s'arrête Elle avait la fameuse console Et elle avait L'hélicoptère Tortue ninja J'ai fait Ok c'est impressionnant On en parle Et on pile poil On tombe sur ces produits là Du coup Lui il a récupéré L'hélicoptère Tortue ninja Auquel il manquait Pas mal de pièces Et moi J'ai récupéré La console Que j'ai eu Du coup Celle-ci Pour 20€ Très content Très très content Hop Je vais vous la montrer Comme ça Ce sera plus simple Hop les Une petite Une petite Mega Drive 2 En boîte Donc elle était posée Ouais comme ça Sur le dessus De sa pile De produits Il n'avait pas encore Ouvert la porte Et quand il a ouvert la porte Je fais bonjour Est-ce que je peux Je peux voir Votre console Que vous avez Dans votre camion Et il me dit oui Et je fais vous avez D'autres jeux vidéo Il me fait oui Et puis en fait Après il m'a dit non Non j'ai dit n'importe quoi Tout à l'heure Il a regardé vite fait Il a fait non J'ai rien en fait Il a confondu Avec autre chose Donc ça c'était Une petite déception Mais c'est pas grave Et par contre Elle du coup A l'intérieur Est-ce que je peux Vous la montrer Comme ça Ou est-ce que Ça va se gêner Alors la boîte C'est pas dans un très bon état On va pas se le cacher Hop Si je fais ça Ça tient Donc il y avait La notice Il y avait une manette Derrière Je l'ai laissé comme tel Comme j'ai trouvé Donc il y avait bien La Megadrive 2 Que vous pouvez voir là Il y avait la notice De Sonic compilation Il y avait K.O. Boxing Donc pas le jeu Ni la notice Au début C'est ce que j'ai cru Mais je me suis dit Au pire c'est pas très grave Il y avait du coup Le Sonic compilation Dedans Dans lequel Il y avait le jeu Et Si j'arrive à la sortir Et la notice De K.O. Boxing Donc voilà Les trucs étaient un peu inversés J'ai pas trop compris pourquoi Mais bon Au moins ça avait Le mérite d'être là Bon le jeu n'est pas là Lui Ce jeu là Mais c'est pas très grave Le Sonic compilation Me convient Beaucoup plus Donc très content On a retrouvé ça Et du coup Ouais 20€ J'ai trouvé ça Très 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 correct La personne qui était avec moi M'avait dit En fait on avait parlé De la Megadrive Parce qu'il m'a dit Que c'était une console Qui m'aimerait bien récupérer Je vous avoue que Lui d'habitude Il fait plutôt les jouets Et les vieux livres Etc Je lui ai dit Par contre la Megadrive Je t'avoue que je l'ai vu Si je peux la récupérer Ça m'arrange Je me fais Ouais il n'y a pas de soucis Il me dit On en a parlé De toute façon C'est toi qui l'as vu Il n'y a pas de soucis Donc j'étais très content De la récupérer Vraiment Vraiment très content Et donc voilà Ça fait déjà quand même Un bon retour Deux consoles en boîte La même génération On va pouvoir parler De la petite guéguerre Entre Nintendo et Sega Quelle version De certains jeux Vous préférez Sur les deux plateformes On ne va pas lancer Ce débat là vraiment Parce que je pense Que ça peut durer longtemps Mais du coup Très très content D'avoir trouvé tout ça Donc je vous ai fait Une petite vidéo Spécialement dédiée Aux jeux vidéo Cette fois-ci Parce que Vu ce que j'ai trouvé Je pensais que Enfin je pense que Ça fait un bon contenu Quand même Je vais vous mettre Hop Je vais vous mettre Comme d'habitude Un peu tout ce que j'ai trouvé Hop Donc ça c'était les soldes Ça c'était plutôt cool Ça c'était plutôt cool Ça c'est plutôt C'est vraiment pas commun A trouver Et la façon dont je l'ai trouvé C'était vraiment Un peu particulier Donc je vais le mettre aussi Et puis voilà Et du coup N'oubliez pas le Jet Cocoon Si vous y pensez Et si vous avez l'occasion De le tester Vraiment faites-le C'est vraiment un très très bon jeu En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Une vidéo dédiée Vraiment à mes trouvailles De jeux vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas De liker De commenter Et de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Salut Salut